Dans un contexte où la ville de Douala semble être continuée à tout fait, en 2016, des congénements d'un nombre d'habitations avaient causé la mort de 5 personnes, avaient toujours en toile de fonds la question du respect des normes de construction. Les autorités administratives avaient alors offensé près de 500 aînés menacés de vingue par la capitale d'économie. Par l'action gouvernementale Sago, la deuxième édition est sur les rails, avec une ouverture officielle, un cours au palais de congrès de Yaoundé. Le thème pour cette édition, enveloppement des infrastructures et de l'information structurelle de l'économie camerounaise. Un terrain qui va permettre d'orienter les regards et perceptions de la population sur les actions des membres du gouvernement. Occasion d'échange et de partage, servez-vous. Sur la toile, certains départements ministériels ne sont pas d'interactivité, d'autres ne sont même pas. La mise à jour n'est pas à l'ordre du jour de beaucoup d'autres. Toutes choses qui peuvent péter le flanc aux préjugés du genre, le gouvernement ne fait rien. Ou alors, l'unité pour les Camerounais et les étrangers de venir se rendre à l'économie de ce que fait le gouvernement camerounais. C'est pas vrai. Les propos du ministre de la Somme de l'Ontario. C'est ça. Une fois encore une victime du pays, tout le haut de la sommeil, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est parti ! 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 Merci ! C'est parti 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 ! ! ! ! ! !